Bonjour, je vous présente aujourd'hui Madame Diane Bergeron, enseignante à l'École Virtuelle La Voie Lactée au sein du Conseil scolaire du District catholique des Aurore-Boréales. Elle enseigne une deuxième et troisième année en ligne. Bonjour! Il semblerait qu'on m'a demandé de vous montrer c'est quoi au juste l'enseignement virtuel. Donc, me voici. Mon nom est Madame Diane Bergeron. Je suis enseignante virtuelle comme enseignée. J'enseigne la deuxième et la troisième année à l'École catholique de La Voie Lactée pour le Conseil des Aurore-Boréales. Mon courriel, si jamais vous voulez m'envoyer des idées, faire un partage, je suis ouverte à ça. Pas de problème. Commençons tout de suite par des questions fréquentes que je reçois lorsque j'annonce que j'enseigne en ligne. Pourquoi as-tu choisi d'enseigner en ligne au juste? Bien, parce que j'ai eu le goût lors de la quarantaine. Je me suis dit, oh wow, ça c'est très différent. J'avais un groupe phénoménal et j'ai adoré mon temps pendant la quarantaine. Autant que j'étais stressée pour les autres raisons typiques. Tellement intéressée au virtuel que lorsque le conseil a décidé de faire un camp d'été en ligne, j'ai donné mon nom pour participer. Et encore une fois, j'ai adoré ça et je me suis dit, wow, ça serait intéressant de faire ça peut-être durant l'année scolaire. Et me voici, l'occasion s'est présentée et j'ai, oui, j'ai sauté à l'occasion. Une autre question que je reçois souvent, c'est comment est-ce que j'ai réussi à faire cet enseignement? Je ne pourrais pas vous dire 100% que j'ai réussi, mais je crois que ce qui m'aide à assez bien faire, c'est le fait que je suis toujours en train d'essayer de m'améliorer, de trouver des stratégies différentes pour essayer d'améliorer mon enseignement en ligne. Continuons avec justement des ressources pédagogiques que je vous recommande. Si vous ne les connaissez pas, je vous suggère d'aller les voir. Notamment le ClassDojo pour un système de récompenses. Les élèves l'adorent. Ils peuvent s'acheter des récompenses avec leurs points. Le Padlet, si vous n'avez jamais vu le Padlet, allez faire vos recherches. Je partage tout, tout, tout avec les élèves, que ce soit des prières, que ce soit des activités, des ressources en littératie et numératie, même l'agenda du jour avec toute la liste des fois interactive qui leur donne les activités de la journée. Ensuite, on a le Paint Tool pour Google Chrome. Il y a l'équivalent aussi pour le Microsoft Edge. Des fois, un PDF peut s'ouvrir dans le Chrome ou dans le Edge, puis les élèves peuvent écrire directement à l'ordinateur. Donc, on n'a pas besoin d'imprimer, sauver la planète. Ensuite, on a des sites Internet auxquels le conseil nous a abonnés. Donc, on a Joli Joli en littératie, très bon pour des livres nivelés. Ensuite, en mathématiques, on a NetMath et Zorbit. Allez le voir, c'est fantastique, c'est plaisant. On a le Tableau Blanc. On est un conseil Microsoft, donc on utilise le Microsoft Whiteboard. Moi, je l'utilise, mes élèves l'utilisent. On a le PowerPoint qui m'aide à faire des présentations. Ça, c'est un site super intéressant aussi, le liveworksheets.com. Essentiellement, tu insères un PDF et tu peux mettre des boîtes dans lesquelles les élèves peuvent écrire à l'ordinateur. Et lorsqu'ils ont terminé, ils ont deux choix, soit le faire corriger avec les réponses que tu as déjà fournies ou de vous l'envoyer par courriel. Donc, c'est vraiment, vraiment utile. Toujours en lien avec le Microsoft, j'utilise aussi le OneDrive pour partager des documents avec mes élèves. Le Flipgrid, super le fun, allez le voir. Question du jour, les élèves s'enregistrent. Plein d'idées, ça peut toucher n'importe quelle matière. Le capture d'écran, si jamais vous essayez d'expliquer quelque chose à vos élèves puis ne le voient pas pour des problèmes techniques, que ce soit. Capture d'écran, très facile à partager des photos. Ensuite, le ClassroomScreen.com, plein d'outils là-dedans. C'est même utile pour la salle de classe physique. Chronomètre, un petit notepad, quoi d'autre qu'il y a. Tu peux piger des noms d'élèves au pif. Il y a plein, plein, plein de choses là-dedans que tu peux faire. Tu peux même partager ta caméra virtuelle directement sur le site web. Donc, c'est très, très, très bien. Je vous remercie. J'espère que je vous ai donné un peu le goût de l'essayer si vous l'avez jamais essayé ou si vous y pensez, y songez. C'est vraiment, c'est un moyen d'enseignement très différent, mais qui peut être aussi enrichissant. Sous-titrage ST' 501